Voilà, vous avez le nez qui est là, et ici, vous avez le cerveau qui est là. Alors, vous avez, on va dire, ici, la langue, vous avez la langue ici, ici vous avez la fosse nasale, c'est-à-dire que vous avez la fosse nasale, l'air rentre ici, passe ici, il va après dans les poumons. Et en fait, ici, vous avez quelque chose, vous avez ce qu'on appelle une muqueuse. C'est pour ça que quand vous êtes enrhumé, ça veut dire que vous êtes empoisonné, c'est-à-dire que là, le bocal, la merde remonte jusque là, jusqu'au sixième. Donc, il est évident que là, vous êtes enrhumé. Alors, quand vous êtes enrhumé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toute la merde que vous avez dans le sang, essaye de l'évacuer par l'humus ici. Donc, vous avez le nez bouché. Voilà pourquoi, dès que la température refroidit un tout petit peu, les gens sont enrhumés pour un oui, pour un non. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que déjà, à l'état normal, la merde remonte déjà quasiment, on va dire, à 5,5, et puis qu'il faut juste un petit truc, une baisse de température, pour que poupe, ça y est, puis ça y est, ils sont enrhumés, ils ont le mépris, enfin, tout ce que vous voulez, quoi. C'est juste la preuve d'un, enfin, quand je dis d'un empoisonnement, d'un état sanitaire. C'est-à-dire que la personne, elle est loin d'être saine. C'est clair. Et donc, quand vous respirez de l'air, quand vous respirez de l'air, il y a ça qui fait ce chemin-là. Donc, vous avoir l'oxygène, on va dire O2, molécule d'oxygène, qui va rentrer dans les poumons et alimenter toute la mécanique. Donc, on a vu que l'oxygène, c'est l'élément feu. Pas d'oxygène, pas de feu. Pas de feu, pas d'oxydation. Donc, la vie carbonée, terminée. C'est simple. Sauf que, dans l'air, il n'y a pas que de l'oxygène. Alors, bien sûr, la gosse carbonique, il y a des tas de choses, toutes les saloperies. Mais il y a aussi quelque chose qui va se faire capter ici, par la muqueuse, et qui va alimenter une glande située juste au-dessus. Vous savez, vous en avez deux. Vous savez, la pituitaire et la pinéale. Et comme par hasard, ce truc-là qui est en plus dans l'air, ça s'appelle le prana. Qu'est-ce que le prana ? C'est simplement une énergie feu, mais qui n'est pas sous la forme, on va dire, d'atome. C'est pas un gaz. C'est quelque chose qui ressemblerait plus à ce niveau-là, c'est-à-dire le cran au-dessus. Et donc, quand vous avez du prana, c'est pour ça que, comme on disait, vous pouvez vous nourrir de lumière. Ben oui, mais quelle lumière ? Celle qui n'est pas entachée par toute la matière elle-même. Le père-mère de la matière. Et donc, c'est l'élément feu. Donc, le prana est un élément feu hyper concentré qui est valide pour toute forme de vie. Qu'elle soit carbonée ou pas, qu'elle ait des poumons ou pas, c'est pas grave. Le prana, ça va partout. Et c'est pour ça que, quand vous mangez des tomates, des fruits, éventuellement des vaches, des steaks, etc., en fait, ce qui vous intéresse, c'est pas la biloche, c'est pas le légume, c'est le prana contenu dedans. Et c'est vachement simple. La quantité de prana va déterminer la vitalité. Donc, quelque part, quand vous prenez une salade, vous allez dire, « Oh, la belle salade ! » Même si elle est avec les pesticides, enfin, tout ce que vous voulez, tout le bordel, elle est à peu près de la gueule. Enfin, à peu près. D'accord ? Mais, en fait, si vous la laissez comme ça, pendant deux jours, elle va se faner. Est-ce que vous avez envie de bouffer la salade qui est complètement fanée ? Non. Pourtant, il y a les mêmes ingrédients dedans. Il y a les mêmes atomes. Elle a juste perdu un petit peu d'eau. Mais surtout, c'est qu'elle a perdu tout le prana. Quand vous mangez un morceau de viande, c'est pas la viande elle-même que vous mangez. C'est le prana qui a été ingurgité par la vache en train de bouffer de l'herbe. Parce que l'herbe elle-même avait commencé déjà à concentrer le prana. Donc, la vache mange l'herbe qui a du prana, donc elle a du prana et vous, vous bouffez la vache. Voilà. Alors, vous allez me dire, le bilan à la fin, voilà. Surtout quand c'est de la viande et que ça fait déjà un paquet de jours que... Voilà. Donc, quelque part, on court après le prana. Le prana est la véritable alimentation de l'être humain. Et donc, quand vous faites un prana yama, yama, ça veut dire l'exercice en soi, le prana yama, la science de la respiration, la science du prana, eh bien, vous apprenez, tout simplement, à pouvoir alimenter vos deux glandes là-haut qui, forcément, vont vous donner des aptitudes et vont vous faire découvrir des choses. C'est clair. Alors, le prana yama, alors déjà, une suroxygénation normale et vous allez sentir voir les étoiles et tout, déjà, vous n'allez pas vous sentir parce que, ben, le cerveau n'est pas du tout habitué à ça, on est d'accord. Si vous leur donnez une grosse dose d'alcool directe, donc, le cerveau, il ne sait plus où il en est. donc, c'est bien et c'est sans l'alcool, quoi, hein, d'accord ? Et le truc, c'est que, quand vous arrivez à passer en maîtrise, c'est-à-dire, vous ne faites pas une suroxygénation lourde, banale, enfin, à la grosse bertha, vous faites beaucoup plus faim, beaucoup plus rythmé, beaucoup plus, etc., ben, vous allez apprendre, en fait, à respirer, mais avec le cerveau. C'est-à-dire que vous allez apporter des vagues de prana au cerveau selon un certain rythme et à droite ou à gauche, à gauche ou à droite, parce que si vous avez deux narines, c'est que c'est pas fait par hasard. Donc, quand vous respirez avec une narine, c'est un hémisphère du cerveau qui en profite, quand c'est avec l'autre, c'est l'autre hémisphère. Quand vous respirez avec les deux, ben, c'est mélangé, quoi, ils sont toujours ensemble, quoi. Mais vous ne privilégiez pas un par rapport à l'autre. Enfin, bref, on va voir qu'il y a dans cette science du pranayama d'abord l'art de la respiration mais aussi le tempo et surtout l'art de savoir s'arrêter entre l'expiration et l'inspiration. C'est-à-dire vous n'êtes pas là non, c'est... C'est-à-dire vous laissez le temps au prana à aller à l'endroit où il doit aller.